bonjour à toutes et à tous avec vous Mohamed Bilal professeur de mathématiques aujourd'hui on va faire des donc on commence à faire des exercices concernant le cours d'addition et soustraction du nombre rationnel donc dans cette partie on va faire deux exercices exercice 1 et exercice 2 bien sûr ces deux exercices concernent le même cours c'est-à-dire le cours d'addition et soustraction du nombre rationnel donc on commence par l'exercice 1 donc on passe à l'exercice 1 oui donc exercice 1 donc on commence par l'exercice 1 on va lire d'abord l'exercice 1 oui soit x en nombre on dit positif non nul question 1 montrer que 1 sur x moins 1 sur x plus 1 égale à 1 sur x multiplié par x plus 1 deuxième question on déduire le résultat de s de l'expression s où s égale à 1 sur 1 multiplié par 2 plus 1 sur 2 multiplié par 3 plus 10 points 1 sur 998 multiplié par 999 plus 1 sur 999 multiplié par 1000 donc ce point là signifie que le nombre qui existe après le nombre qui existe après le nombre qui existe après le nombre 1 sur 2 x 3 ça sera 1 sur 3 x 4 et le nombre qui se trouve après ça sera 1 sur 4 x 1 sur 5 et après ça sera 1 sur 5 pour 1 sur 6 jusqu'à 1 sur 999 multiplié par 1000 donc lorsqu'il vous demande de déduire c'est à dire qu'on va utiliser les questions précédentes ici on va utiliser la question 1 bien sûr oui donc je pense que les questions sont claires sont claires donc on passe maintenant à la solution d'exercice 1 oui donc solution d'exercice 1 bien sûr qu'on va donc on commence qu'on va commencer par la première question oui 1 montrant que 1 sur x moins 1 sur x plus 1 égal à 1 sur x multiplié par x plus 1 donc pour montrer cette égalité donc on commence de gauche à droite ou bien de droite à gauche oui donc d'abord on a 1 sur x moins 1 sur x plus 1 donc cette différence il se forme de différence de 2 fractions de 2 fractions donc on a déjà vu comment réduire au même dénominateur donc ici le dénominateur commun ça sera la multiplication des dénominateurs c'est à dire x multiplié par x plus 1 oui donc ici en bas on va multiplier 1 par x plus 1 c'est à dire qu'on va multiplier ici le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui est x plus 1 bien sûr on sait que quand une fraction ne change pas si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul ici on va multiplier on va procéder de la même manière on va procéder de la même manière on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre qui donc ça sera 1 fois x ici x multiplié par x plus 1 donc bien sûr qu'on a utilisé la règle qu'on a déjà vu dans le cours donc on sait que a sur b moins c sur d égale à donc dénominateur commun ça sera b fois d donc b fois d ici a fois d oui moins b fois c donc ici que je le rôle de a 1 je le rôle de a x je le rôle de b ici pour le deuxième terme 1 je le rôle de c et x plus 1 je le rôle de d donc b fois d c'est à dire x multiplié par x plus 1 et a a fois d c'est à dire 1 multiplié par x plus 1 moins b fois c b fois c c'est à dire que 1 multiplié par x oui donc 1 multiplié par x plus 1 ça reste x plus 1 et 1 multiplié par x c'est x donc on trouve donc 1 sur x moins 1 sur x plus 1 sera x plus 1 moins x sur x multiplié par x plus 1 oui donc x et moins x sont d'un nombre opposé donc leur somme égale à 0 donc ça reste 1 1 sur x multiplié par x plus 1 ainsi on a démontré la relation bien l'égalité oui donc j'espère que c'est clair on passe maintenant à la question 2 question 2 donc dans la question 2 il nous demande de déduire à partir de cette relation la somme suivante oui donc on déduire le résultat de s donc qu'est ce qu'on a donc on a d'après les données donc on a s égal à 1 sur 1 multiplié par 2 1 sur 1 multiplié par 2 plus 1 sur 2 multiplié par 3 plus des points donc on a déjà expliqué la signification des points des points c'est à dire qu'ici ça existe 1 sur 3 fois 4 1 sur plus 1 sur 5 fois 6 plus 1 sur 6 fois 7 etc jusqu'où 1 sur 999 multiplié par 1000 oui donc il nous demande de donc on veut utiliser cette relation cette relation donc on doit chercher la valeur de x et la valeur oui la valeur de x donc 1 sur 1 multiplié par 2 on peut l'écrire sur cette forme on peut l'écrire sur forme de 1 sur x multiplié par x plus 1 donc il suffit de prendre x égal à 1 et 2 on peut l'écrire 1 plus 1 1 sur 2 multiplié par 3 donc on peut l'écrire aussi sur forme de 1 sur x multiplié par x plus 1 c'est 1 sur 2 2 multiplié par et 3 c'est 2 plus 1 ici 1 sur 3 3 multiplié par 4 on peut l'écrire sur forme de 1 sur x multiplié par x plus 1 c'est à dire 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 998 multiplié par 999 on peut l'écrire sur forme de cette forme sur forme 1 sur x multiplié par x plus 1 donc ça donne 1 sur 998 multiplié par 998 plus 1 1 sur 999 multiplié par 999 plus 1 oui donc on a déjà expliqué ça donc oui donc s égal à 1 sur 1 2 on l'écrit sur forme de 1 plus 1 pour le rendre sur cette forme pour le rendre sur forme de 1 sur x multiplié par x plus 1 et ici 1 sur 2 multiplié par 2 plus 1 oui donc ici qui joue la valeur de x c'est 1 et ici qui joue la valeur de 3 on a écrit 3 sur forme de 2 plus 1 qui joue le rôle de x c'est 2 et ici on a écrit son nombre sous cette forme 1 sur 998 multiplié par 998 plus 1 donc qui joue le rôle de x c'est 998 ici on a écrit son nombre sous cette forme oui parce que 1000 c'est 999 plus 1 oui donc qui joue le rôle de x ici c'est 999 donc on sait que 1 sur d'après la question bien sûr 1 1 sur x multiplié par x plus 1 égal à 1 sur x moins 1 sur x plus 1 c'est à dire 1 sur 1 plus 1 c'est à dire 1 sur 2 et ici ça sera 1 sur x c'est à dire 1 sur 2 moins 1 sur x plus 1 c'est à dire 1 sur 3 ici ça sera 1 sur 998 moins 1 sur 999 ici c'est 1 sur 999 moins 1 sur 1000 donc on trouve le résultat suivant vous voyez donc S égal à 1 sur 1 moins 1 sur 2 ceci c'est d'après cette relation parce que 1 sur x multiplié par x plus 1 égal à 1 sur x moins 1 sur x plus 1 ici il suffit de prendre x égale à 1 et ici qui joue le rôle de x c'est x égale à 2 donc ça donne 1 d'après toujours cette relation c'est 1 sur 2 moins 1 sur 3 et ici il suffit de prendre x égale à 998 oui et x plus 1 ça sera 998 plus 1 c'est à dire 999 et ici 1 sur ce sera 1 sur 999 moins 1 sur 999 plus 1 c'est à dire 1 sur 1000 donc je pense que c'est clair donc on a appliqué cette relation cette égalité en prenant donc dans le premier terme le premier nombre on a pris x égale à 1 2ème x égale à 2 3ème ici par exemple dans des points ici 3ème ça sera x égale à 3 4ème x égale à 4 etc oui donc qu'est-ce qu'on remarque ici on remarque que il y a des nombres opposés donc moins 1 sur 2 et 1 sur 2 ce sont des nombres opposés donc on peut simplifier donc 100m égale à 0 ici on a moins 1 sur 3 après moins 1 sur 3 donc on a déjà dit que après son nombre il existe il existe 1 sur 3 multiplié par 1 sur 3 multiplié par 4 c'est-à-dire on peut l'écrire sous forme de ici donc 1 sur 3 moins ou bien 1 sur oui donc ça sera 1 sur 3 moins 1 sur 4 et moins 1 sur 3 plus 1 sur 3 on simplifie donc ici avant 1 sur 998 ça existe ici ou ici ça existe 1 sur 997 moins 1 sur 998 moins 1 sur oui donc on aura ici plus 1 plus 1 sur 998 et ici moins 1 sur 998 donc on simplifie moins 1 sur 999 et l'opposé de 1 sur 999 donc on simplifie donc on peut simplifier donc ça reste il nous reste seulement 1 sur 1 1 sur 1 parce que dans cette expression il n'existe pas l'opposé de 1 sur 1 et moins 1 sur 1000 il n'existe pas l'opposé de l'opposé de moins 1 sur 1000 dans cette expression donc il nous reste seulement 1 sur 1 moins 1 sur 1000 oui donc donc s égale à 1 sur 1 donc tous les autres nombres on les simplifie parce que toujours il existe nos nombres et son opposé oui moins 1 sur 1000 1 sur 1 on peut l'écrire 1000 sur 1000 et on laisse ce nombre comme il est pourquoi on a écrit 1 sur 1 égale à 1000 sur 1000 pour rendre si d'un nombre au même dénominateur donc on garde le même dénominateur oui et on soustrait les numérateurs donc 1000 moins 1 ça donne 999 donc j'espère que c'est clair pour tout le monde donc on a utilisé la question 1 donc maintenant on passe à l'exercice 2 oui exercice 2 exercice 2 donc l'exercice 2 on va lire d'abord l'exercice 2 oui donc calculez la somme suivante donc on a cette somme donc on a noté cette somme x x égale à 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 999 plus 998 plus 999 plus 1000 donc ça vaut combien ou bien égale à combien donc je pense que la question est claire oui on passe maintenant à la solution oui donc solution solution d'exercice 2 oui donc il nous demande de calculer donc calculons calculons la somme x on commence toujours par les données oui on a donc on a x égale à 1 plus 2 plus 3 plus 4 donc 10 points 10 points c'est-à-dire que puis 5 puis etc jusqu'à 1000 donc plus 999 plus 999 plus 999 plus 999 plus 1000 donc qu'est-ce qu'on va faire donc on va y créer la même expression x mais d'une autre façon comment faire on va changer changer l'ordre des termes donc on sait que l'addition est commitatif donc au lieu de commencer par 1 on va commencer par 1000 donc on obtient donc x est le même que 1000 on commence par 1000 on change l'ordre 1000 plus 999 plus 999 plus 999 plus 997 plus etc jusqu'à 4 3 2 1 donc ils sont les mêmes donc même expression donc seulement on a changé l'ordre des termes donc lorsqu'on change l'ordre des termes dans la somme donc la somme ne change pas maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va additionner les deux égalités on a deux égalités ici première égalité deuxième égalité on va additionner deux égalités membre à membre membre à membre donc on aura ici ce sera x plus x et c'est 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 1000 plus 1000 plus 999 jusqu'à 1 or or l'addition est commitative donc on peut écrire donc de cette façon x plus x et 1 donc on additionne avec 1000 on additionne 2 avec 999 on additionne 3 avec 998 4 avec 997 997 avec 4 998 avec 3 999 avec 2 1000 avec 1 donc on obtient on obtient oui donc ceci x plus x 1 plus 1000 c'est 1001 2 plus 999 c'est 1001 3 plus 998 c'est 1001 4 plus 997 c'est 1001 997 plus 4 plus 4 c'est 1001 998 plus 3 c'est 1001 999 plus 2 c'est 1001 1000 plus 1 c'est 1001 donc on obtient une somme de même terme tels que ces termes sont égaux oui donc on a ici combien de termes combien de termes combien de 1000 1 bien sûr 1000 on a 1000 2000 parce que le nombre de termes de 1 jusqu'à 1000 c'est 1000 donc ici donc on peut simplifier par 1000 1 donc parce que 1001 c'est 1001 fois 1 donc on peut simplifier par 1000 ça donne 1000 1 fois 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 combien de fois ? 1000 fois donc ça donne donc cette expression ça donne 1001 multiplié par le nombre de 1001 qui est 1000 on a 1000 de 1001 donc on aura 2x 2x égale à 1001 multiplié par 1000 oui donc égale à 1001 multiplié par le nombre de 1001 donc le nombre de 1001 ici c'est 1000 oui donc on obtient une équation d'un seul inconnu x du premier degré bien sûr il est sous forme de ax égale à b donc puisque a est différent de 0 donc cette équation admis sur la solution qui est x égale à 1001 multiplié par 1000 sur 2 oui vous voyez donc donc x égale à 1001 multiplié par 1000 sur 2 oui égale à 500500 je pense que c'est clair donc j'espère que c'est clair pour tout le monde oui oui donc on s'arrête là et on se voit prochainement merci pour votre attention et au revoir